Lyon est célèbre pour un savoir-faire d'excellence, la soirée. Cette activité a fait la fortune de la ville au 19e siècle. A l'époque, les canuts avaient installé leur métier à tisser dans le quartier de la Croix-Rousse. Carole Damour et Marie-Olivia de Fougeroux travaillent pour l'une des dernières manufactures lyonnaises. Elles se rendent dans leur atelier pour superviser des commandes exceptionnelles. Nous empruntons un chemin très ancien qui reliait, et qui relie toujours d'ailleurs, le centre de Lyon au plateau de la Croix-Rousse. C'est très escarpé ici. Les canuts devaient prendre ce chemin de la montée de la Grande Côte, à la fois pour descendre leur pièce des ateliers qui étaient en haut de la Croix-Rousse vers le bas où il y avait les bureaux commerciaux, et à la fois pour remonter avec la soie pour faire les tissages suivants. C'est assez impressionnant de penser qu'ils ont monté et descendu cette côte plusieurs fois par jour. Elles atteignent le cœur du quartier des canuts, la place de la Croix-Rousse. Avec au centre, un personnage qui a révolutionné le tissage au XIXe siècle. Ici, on a la statue de Jacquard. Jacquard qui était ce fameux inventeur, ou en tout cas celui qui a mis au point la mécanique Jacquard, qui se mettait au-dessus des métiers à tisser, qui a beaucoup facilité le travail du tisseur. Sur ces métiers manuels, les soyeuses confectionnent des pièces extrêmement précieuses. Elles tissent quelques centimètres d'étoffe par jour seulement, et mettent parfois plusieurs mois pour réaliser ces soirées sur mesure. Ce tissu a été commandé par un grand décorateur parisien pour recouvrir des fauteuils. Alors là, Virginie fait une qualité assez dingue, en fait, on peut dire ça. C'est un velours ciselé à la main. Elle va ciseler certaines parties, mais pas d'autres. Et du coup, créer un relief. Difficulté supplémentaire. La tisseuse introduit dans cette étoffe un fil de soie, la méhore, très fragile. Ça, c'est vraiment l'excellence et le luxe, dans toute son expression. Moi, c'est ce qui m'émole toujours quand je viens ici, c'est de voir que la main n'a pas été remplacée par la machine, puisque ce que fait Verti aujourd'hui, on ne peut pas le faire à la machine. C'est toute la beauté de la main qui s'exprime à travers ce velours. Ce qui est compliqué, c'est cette patience, cette attention permanente, en fait. Donc tout ça, c'est un travail de fourmi. Et c'est l'expérience là-dessus qui joue énormément à ce niveau-là. Virginie Poulard travaille dans cet atelier depuis plus de 20 ans. Elles ne sont plus que trois à perpétuer ce savoir-faire, qui ne s'apprend plus dans aucune école. Plus on va en faire, plus on va créer le geste. Après, oui, il faut être quand même patient, parce que c'est un métier où c'est pas du tout de suite. On est hors temps, hors normes. À l'heure actuelle, on passe une commande, on la veut le lendemain, sauf que là, c'est pas possible. Moi, j'ai mis deux ans pour faire ce tissu-là. On va expliquer à un client que plus il payera cher, et moins il aura son tissu rapidement. C'est le joli paradoxe de nos métiers. C'est ce que j'aime aussi, moi, dans mon métier. C'est de transmettre cette passion, ce savoir-faire, pour que les clients le comprennent et aient envie de le commander. Le fond, finalement, le fond crème. À la place du verre. À la place du verre. Peut-être un petit peu plus violent que le verre, mais c'est bien. Ça fait une belle harmonie. Sur cet autre métier, Carole supervise les commandes de tissus reproduits à partir de modèles historiques. Quel travail, quel travail. Elle s'assure qu'ils sont conformes aux originaux. La grosse difficulté, c'est de tisser tout ce décor-là sur l'envers. Donc le tisseur ne voit absolument pas ce qu'il est en train de faire. Et du coup, de temps en temps, pour voir si tout est conforme exactement à ce qu'elle veut, il faut regarder par en dessous. On arrive à voir toutes ces couleurs qui ont été passées les unes derrière les autres, qui sont un peu fouillies sur le dessus. En fait, en dessous, ça laisse apparaître un dessin absolument remarquable. Les petites roses de Marie-Antoinette, le lilas de Marie-Antoinette. Le tout conformément exactement à la bordure qui a été tissée pour la chambre de la reine. Mais ici, sur un fond blanc, parce que c'est une fabrication spéciale pour un client qui voulait un fond blanc et pas le fond vert-pomme habituel des bordures de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette était folle de toutes ces petites roses, de toutes ces petites fleurs qu'on pouvait retrouver. Il y a d'ailleurs un petit défaut, j'ai l'impression, Vanessa. Un fil a sauté au niveau de l'une des fleurs. Ouais, il y a un loupé. Ah, il te manque une couleur, non, on dirait ? Alors là, il y a un petit défaut horizontal ou dû à une mauvaise levée de fil. Du coup, les couleurs ne sont pas apparentes. Loupé de fil ou... De levée de fil. De levée de fil, donc c'est les cartons perforés qui ne sont pas bons. Ouais. Pour résoudre le problème, les soyeuses consultent ce document indispensable à la fabrication, la mise en carte. À partir de cet élément-là, on va pouvoir réaliser les cartons perforés que l'on a ici dans la mécanique jacquard. C'était exactement le même principe qu'un papier à musique, c'est-à-dire que chaque petit trou donne une instruction au métier qui soulève ou abaisse ici les aiguilles de façon à soulever les fils de chaîne jusqu'à Vanessa. Et à ce moment-là, Vanessa fait passer une couleur. On retrouve un tout petit peu un côté plus important de la vie qui est de profiter du temps qui passe plutôt que de toujours vouloir aller plus vite, plus vite. Sous-titrage ST' 501